Hey, hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rockjustice, joue à Isaac, Afterbirth Cross, et oui, plus de révélations, parce que, alors j'en ai parlé, je crois, c'est dans l'épisode d'Antibirth, il me semble, de l'état d'esprit dans lequel je suis sur Isaac actuellement, que trop de contenu, tout le contenu, je trouve, que le prochain booster pack rajoute, je sais pas combien, de centaines de salles et de nouveaux objets, et que, du coup, enfin, vous le savez, moi, les mods, ça a jamais été non plus quelque chose d'une grosse volonté chez moi, sur Isaac, et sur beaucoup de jeux, de rajouter des mods qui dénaturent un peu le jeu de base, ou qui rajoutent à tout prix, plein, 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 encore de contenu pour avoir toujours, toujours de la nouveauté, cette course, la nouveauté, c'est pas vraiment mon truc, bah, c'est half Gungeon, ça fait des centaines d'heures que je vis sur Gungeon, avec, depuis la supply drop, pas tellement de nouvelles choses, et je m'amuse beaucoup dessus, Rebirth, j'y ai passé des centaines d'heures avant qu'Afterbirth et Afterbirth Cross, et je m'amusais beaucoup dessus, donc je suis pas vraiment très friand, de cette course, toujours, à des nouvelles versions des jeux, des contenus supplémentaires, probablement, parce que, bah, moi, quand j'ai, à mon époque, dès mon temps, il n'y avait pas de mise à jour des jeux, et que, donc, on satisfaisait très bien de la version du jeu qu'on avait, euh, probablement, un état d'esprit qui est pas celui des gamers de la génération plus jeune, ah, je me suis auto-traité de vieux, ça fait mal, euh, mais, euh, voilà, euh, donc, déjà, j'ai désactivé Afterbirth Cross, euh, pas Afterbirth Cross, révélation, parce que, là, ça m'a fait cracher mon jeu en boucle, depuis trois quarts d'heure, j'y suis à essayer de refaire marcher le jeu, euh, donc, déjà, j'étais un peu irrité, et, en plus, euh, euh, enfin, voilà, comme je l'ai dit dans l'épisode d'Anti-Birds de la dernière fois, je, 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 je suis assez satisfait de la version actuelle, Afterbirth Cross, révélation, c'est rigolo, mais, bon, euh, c'est pas nécessaire, je trouve, et, en plus, là, euh, ça arrête pas de, de remettre à zéro mon avancement sur le contenu du mode en lui-même, donc, on arrête pas de redébloquer toujours la même chose sans débloquer de nouveaux trucs, et, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, bon, pas très, euh, pas très friand de vouloir passer plus de temps sur révélation, euh, d'ailleurs, si vous avez des problèmes, je profite de cette introduction un peu longue pour vous parler de ça, parce que j'ai pas mal de messages dans les commentaires régulièrement qui me disent « Mon Dieu, j'ai mis des mods et mon, mon, mon Isaac marche plus », ou, euh, « J'avais mis des mods, je les ai enlevés et mon Isaac marche plus », comment ça se fait ? Euh, plusieurs choses, alors, je sais pas exactement comment ça marche, hein, je suis pas, euh, hyper technique, moi, je, je me suis contenté de trouver une solution, comment ça marche ? Je pense que, en fait, si vous essayez de désactiver des mods, ou si un mod n'est pas mis à jour, et que le jeu, lui, est mis à jour, et que votre mod ne tourne plus, le jeu, quand vous finissez une partie, je pense, je pense, hein, quelque part, prévoit la partie d'après, ou garde en mémoire la partie d'avant, bref, en tout cas, il continue d'essayer d'utiliser les mods, et que si vous y touchez, vous essayez de les désinstaller, ou vous en mettez de nouveau, ou etc., et bien ça peut le faire lamentablement cracher. Donc là, révélation, je crois, n'avait pas tellement été mise à jour, il y avait pas tellement eu de mise à jour du jeu, mais, euh, bah, il y a eu un, une merdouille, à un moment, dans la génération du jeu, où ce qu'il voulait faire, avec l'utilisation du mod, moi, pour le réparer, je me suis dit, et bien très bien, désinstallons le mod, et là, bug en boucle, donc je suis allé là-dedans, j'ai essayé de désinstaller révélation, et ça a planté, comme ça me l'avait fait plusieurs fois, sauf qu'après, le jeu ne voulait plus se lancer, il plantait, dès que j'essayais de passer la cinématique d'intro, encore, et encore, et encore. Que faire si ça vous arrive ? Eh bien, désinstallez le mod, donc allez dans le Steam Workshop, désabonnez-vous du mod, allez dans le dossier, euh, mes documents, my games, là, vous avez un dossier after birth cross mods, ou after birth plus mods, comme vous voulez l'appeler, et dedans, vous avez un dossier par mod, donc moi, j'avais un dossier justice, un dossier révélation. Supprimez le dossier, retournez sur le Steam Workshop, là, votre jeu ne se lancera toujours pas, retournez sur le Steam Workshop, remettez le mod, relancez votre jeu, remettez tous les mods que vous aviez avant, la dernière fois que vous avez fait marcher le jeu. Normalement, le jeu se lance. Une fois que le jeu se lance, vous pouvez aller un par un désactiver chaque mod, donc, cliquez là, le mettre en gris, sortir du menu, vérifiez que ça ne plante pas, si ça plante, eh bien, vous êtes reparti pour un tour, euh, et un par un, comme ça, les désactiver, et une fois que vous les avez désactivés, et que vous avez pu quitter le jeu, enfin, en tout cas, revenir sur cet écran-là sans planter, le jeu peut planter après, c'est pas grave, euh, vous pouvez supprimer pour de bon les mods en vous désabonnant sur le Steam Workshop. Si vous n'y arrivez pas, ce qui était mon cas, c'est-à-dire que vous allez là-dedans, vous désactivez le mod, ça plante, toujours, à chaque fois, ce qui était le cas pour Révélation, lancez une partie de base, mourrez, alors désolé si vous avez une chaîne de victoire, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée, moi, personnellement, donc, il faut lancer une partie, si elle veut bien se lancer, mourir, et là, quelque part, finalement, vous perdez la possibilité de faire un rerun, vous perdez la possibilité de rejouer l'ancienne partie, et finalement, le jeu régénère une prochaine partie, c'est l'idée que je m'en fais, en tout cas, propre, et là, vous pouvez désactiver les mods, et c'est comme ça, moi, que j'ai fini par désinstaller Révélation. C'est bon, c'est bon, voilà, c'était pour le petit tuto du jour, on va pouvoir jouer à Isaac Afterbirth Cross, désormais, sur le Booster Pack 4, toujours, pas de date de sortie pour le Booster Pack 5, en tout cas, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et c'est parti, désolé pour ceux qui aimaient bien Révélation, moi aussi, j'aimais bien Révélation, mais bon, écoute, c'est comme ça, et on va jouer avec Isaac, très bien, alors, 3QEQ, ZC33, ok, ok, alors attends, mets-toi comme ça, et c'est parti, et c'est la lèpre, c'est ça, la lèpre, quand on se fait toucher, on a des petits familiers qui viennent autour de moi, je crois, ce rocher spécial, est-ce que je peux l'avoir avec une seule bombe ? Pfff, pas sûr, je le tente, allez, vas-y, NON ! J'en étais presque sûr que je l'aurais pas, mais j'ai eu un doute, je me suis dit, vas-y, tente-le, si ça se trouve, ça va marcher, bah non, là, il y a un rocher spécial, évidemment, immédiatement accessible, du coup, je suis triste, je suis triste, par contre, il y a un ennemi gris, là, au milieu, un ennemi, euh, plus vite, plus vite, plus vite, saleté, c'est un étage XL, je me suis fait pourrir mon pacte, oh, ça commence très mal, euh, ça commence très très mal, ça commence très très mal, bon, c'est comme ça, euh, c'est pas grave, euh, c'est pas très grave, alors, the boom, the boom, euh, qu'est-ce que je voulais raconter d'autre, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, hmm, est-ce qu'on peut pas faire mieux ? Probablement que si, est-ce qu'on peut pas faire mieux ? Hmm, probablement que si, aussi. Hop, vas-y, vas-y, on va jouer un peu avec le D6, vu qu'on a des piles, ah, 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 ça, c'est mieux ! Merde ! Euh, donc, oui, j'en ai parlé dans quoi ? Dans l'épisode d'Anti-Birth, de la dernière fois, je crois, euh, des news concernant le, booster pack, il y en a eu un petit peu, puisqu'on sait que l'équipe d'Anti-Birth, une partie de l'équipe d'Anti-Birth, en tout cas, à le savoir, Kid Burn, donc son développeur principal, et, hop là, petite mystification de l'ennemi, et, euh, Leather, Leather Ice Cream, je crois que c'est son pseudonyme complet, celui qui avait bossé surtout sur le design des salles d'Anti-Birth, bosse sur le booster pack 5, d'Afterbirth Cross, donc peut-être un moyen, finalement, quand même, pour Edmund, de bosser avec l'équipe d'Anti-Birth, du coup, je pense que ça veut dire que, clairement, Anti-Birth dans Afterbirth Cross, ce sera jamais, mais, euh, un moyen, quand même, d'inclure, cette équipe, dans, euh, le développement d'Afterbirth Cross, qui est quand même, euh, cool, ce qui veut probablement dire aussi, que le développement d'Anti-Birth n'en est à rien, vu qu'il bosse sur du contenu d'Afterbirth Cross, mais bon, pourquoi pas, et, euh, et voilà, à peu près tout ce qu'on sait pour l'instant, ce qui veut dire, quand même, donc, ils ont, j'en ai parlé dans l'épisode d'Anti-Birth de la dernière fois, ils ont fait, euh, 600 nouvelles salles, ou quelque chose du genre, euh, ils ont fait quoi d'autre, ils ont fait, ah, l'ennui, ils ont fait, euh, des ennemis, ça, c'est Killburn, qui a fait un nouvel ennemi, qui a l'air absolument atroce, alors, il a publié son ennemi, le jour de, du 1er avril, donc on peut espérer que, que c'était une blague, mais je crois pas, c'est, c'est un, un, un gros porc de pierre là, mais qui tire des boulettes, horrible, horrible bleu, euh, on peut faire ça, magnifique, et, une carte de tempérance, et là, il faut deux bombes, du coup, pour accéder au coffre là-haut, ce qui est vraiment dommage, parce que j'aimerais bien aller, accéder au coffre là-haut, euh, ça serait vraiment cool, ça serait vraiment cool, alors on est à dommage XL, on peut prendre un peu de temps, on peut faire ça, du coup, j'ai pas mal de thunes, du coup, est-ce que j'irais pas au magasin, et, peut-être Bainxy, boum, et du coup, oh, euh, allez, vas-y, ah, c'est triste, du coup, du coup, du coup, j'aurais jamais la thune pour acheter ça, c'est dommage, parce que ça, j'aime bien cet objet, c'est un très très bon objet, on aurait pu faire plein de choses avec cette machine à re-randomiser, si on avait plus de thunes, tant pis, et, allez, vas-y, on va faire ça, c'est pas très très malin, comme, comme utilisation de nos ressources, mais bon, écoute, c'est à peu près tout ce que je peux faire là, tout de suite, maintenant, et un Larry qui va me donner un cœur d'âme, c'est cool, ah, vas-y, aligne-toi comme ça, s'il te plaît, c'est parfait, et vas-y, ouais, parfait, nickel, de la viande, avec plus de dégâts donc, et des PV, c'est bon, ça, ça se re-randomise pas, ça se bouffe direct, j'espère générer impact, ce serait cool, ce serait cool, mais, comme ça, que je le prenne ou pas, au moins, on a un intercédent d'avoir fait apparaître une porte, et on peut, plus tard, avoir des anges, des démons, tout ça, on a eu impact, c'est cool, et, oh, alors, on a du couteau, on a de la robe de cérémonie, on a une bible, la bible satanique, je pense, qu'on va prendre l'antécédent de pacte, du coup, en faisant dans l'ordre, euh, en fait, ça a peu d'importance, tant que je fais ça, puis celui qui coûte qu'un coeur, aïe, vilain pas beau, va, on a gulpé notre babiole, on avait une babiole, on avait pas de babiole, je crois, ok, on prend la bible satanique, je pense, et après, on fait, schlac, et après, on fait, schlac, et après, on fait, oh, dame, oui, et voilà, euh, bon, bah, on est bien, on est, on est très très bien, alors, ce oh oui, était un petit peu exagéré, parce que du coup, j'ai pris du délai de l'arme, alors avec le couteau, de prendre du délai de l'arme, c'est pas forcément néfaste, au contraire, ça rend le contrôle de la distance à laquelle on lance le couteau plus fine, et moi, je préfère, plutôt que d'avoir un délai de l'arme, euh, de, ouais, comme ça, t'es mignon, un délai de l'arme de ouf, qui du coup, rend le, l'utilisation du couteau assez pénible, parce que moi, ce que je veux, c'est que le couteau reste longtemps sur les ennemis, pour faire un max de dégâts, et du coup, si, si à peine je touche au bouton, il part à l'autre bout de la salle, c'est difficile de le laisser longtemps sur les ennemis, alors que là, bon alors là, un tout petit peu, un tout petit peu, moins de délai de l'arme, ce serait mieux, mais, c'est pas mal, c'est pas si mal, euh, j'adore cette salle, euh, beaucoup d'argent, beaucoup beaucoup d'argent, du coup, je vais aller voir ce qu'est cette salle verrouillée en bas, à savoir si c'est un magasin, pas un seul centime qui donne un point de chance, bon bah tant pis pour moi, euh, donc oui, cette réaction était disproportionnée, parce que donc, le, le toucher de mort, c'est bon, il y a pas de problème, c'est un très très bon objet, mais, la vache, ça m'a mis à presque 100 balles, quoi, euh, oui, euh, néanmoins, là, c'est un peu moins bon que d'habitude, parce que le, avec le petit tissu de tarot qui me, euh, autant acheter ça, tu vas voir mon raisonnement plus tard, comme ça, on continue de faire apparaître des objets, et, euh, mettre plusieurs piédestales avec des objets actifs, ça permettra que quand j'ai un dessin chargé, je les re-randomise, euh, tout seul à boîte de pandeur au, cave 1, c'est pas top, mais je vais le faire quand même, voilà, un deuxième piédestal que j'ai bien envie de re-randomiser, allez, vas-y, continue, ah, t'as déjà explosé, c'est pas cool, euh, donc oui, acheter des objets quand ils ne coûtent pas cher, pour les randomiser, avoir un bon objet derrière, ça peut être intelligent, ça peut, parce que ça l'était, je suis pas certain, mais ça pouvait, et, euh, donc oui, je finis mon truc sur le toucher de mort, le principal intérêt du toucher de mort d'habitude, c'est que ça fait plus de dégâts et ça transperce, bon, bah, quand t'as un couteau, bon, c'est moins intéressant que d'habitude, mais, écoute, c'est un objet, à chaque fois que je le verrai, je serai content, et en fait, s'il m'avait proposé d'abord le toucher de mort, et bah, j'aurais préféré avoir le toucher de mort, et pas le couteau, parce que le couteau a quand même, écrase quand même pas mal de synergies, alors que le toucher de mort, pas du tout, mais bon, donc on a aussi chopé les robes de cérémonie, qui filent des cœurs démoniaques, et, euh, plus de dégâts, et du coup, on a plein de dégâts, et du coup, on est content, on a une malédiction du Dédal, qui nous casse les pieds, mais c'est pas grave, euh, zboum, ah, c'est dommage d'avoir ça que maintenant, héhéhé, mais pour le futur, c'est un potentiel énorme, ça, j'aime les cartes, oui, 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 et, cette chandelle bleue n'est pas intéressante, je vais pas utiliser la capacité du restockage là maintenant, à me donner d'autres objets, une fois que j'aurai acheté cette chandelle bleue, parce que cette chandelle bleue, ne m'intéresse pas, et bon, ah ah ah, on utilise les dégâts de contact faits par le couteau, pour que cette salle se passe bien, cette salle horrible bleue, pas très intéressant, j'ai pas envie de perdre de temps, petit pour une fois, on peut se faire un peu de défi de boss, de silence, tout ça, dans une partie qui est déjà cool, pourquoi pas, après le couteau avec le silence, c'est pas un combat que j'aime bien, parce que je crois que ça maximise quand même l'activation de son armure, et du coup c'est pénible bleu, j'ai pas trouvé la salle au trésor, du coup là je vais aller là, utiliser une bombe pour prendre un petit raccourci, et me casser au plus vite, j'ai 20 secondes pour avoir quitté cet étage, dépêche-toi Jujubi, ta vie, oh là là, oh un doctorat, c'est complètement con un doctorat, j'ai plus de pilule, j'aurais dû le re-randomiser, pourquoi t'as pas utilisé ta tête, excellente question, je n'ai pas de réponse, j'ai pas très envie de perdre du temps ici, allez hop, on va mettre tout ça, du bel argent, est-ce que je garderai pas une petite carte du pendu, pour aller choper cette bombe et cette clé, pourquoi pas, tu perds du temps, et je prends ça, hop, go 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 go, casse-toi, on a aussi chopé une batterie à un moment, qui me permet d'avoir un D6 qui te charge deux fois, ce qui est juste merveilleux, tout objet qui améliore les charges, ou la vitesse de mes charges, ou l'utilité de mes charges, avec le D6 c'est trop cool, le seul qui déroge à cette règle, c'est évidemment la batterie de voiture, parce qu'en fait, re-randomiser deux fois un objet, ça n'a pas vraiment d'effet visible, c'est une pelle, je vais le faire, parce que les cœurs rouges, j'aime pas ça, et après je vais la re-randomiser, elle se paume, plein de couteaux, plein de trucs qui tournent autour de moi, cassos, merveilleux, donc on a plein de thunes, on a le restockage, on a une salle inutile ici, ça, ça va me donner des cartes, donc autant le faire sauter, parce que ces cartes sont intéressantes, oui, 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 et je vais garder la carte de crédit, le démon, et on avance, go, je vole pas, non, non, je vole pas, ne va pas foncer dans les piques, comme un idiot, voilà, voilà, sale secrète probable, est-ce que j'utilise ma dernière bombe pour toi, allez, pour avoir un peu plus de chance de pacte, ça me donne encore de l'argent, j'ai zéro point de chance, et je génère une quantité de thunes, je comprends pas, ah oui, donc l'ennemi de Killburn, c'est ces tourelles là, montées sur le corps d'un gros port de pierre, que tu peux pas tuer, trop génial, pour les gens qui aiment s'asseoir sur des planches recouvertes de piques, genre les gens un peu, un peu maso, voilà, sinon pour le reste du monde, un cauchemar réveillé, ouais, personnellement, moi, je suis pas ravi ravi, alors j'aime bien que le fait, qu'il rajoute des nouveaux ennemis, je trouve ça très très cool, mais je suis pas ravi ravi, enfin, en tout cas, je serais pas ravi ravi, quand je tomberais sur cet ennemi, mais bon, ok, une Yera, mais c'est cool, alors c'est vrai que tout à l'heure, j'avais la carte Virge, pour avoir carte Virge Yera, ce serait là, trop bien, mais bon, tant pis pour moi, j'ai préféré garder mon D6, et, et voilà, et voilà, et on avance, on continue d'avancer, toujours et encore, euh, qu'est-ce que c'est que cet étage, avec des tonnes de salles fermées à double tour, donc là, logiquement, c'est une salle 2D, je vois pas ce que ça peut être d'autre, voilà, c'est une salle D6, ça m'intéresse pas, parce que je l'ai dans ma main, mon D6, en fait, surtout à un étage, où je ne vois pas ce qu'il y a, qu'est-ce que je voulais raconter d'autre, bah, oui, alors, c'est un effet D6, sur tous les objets de l'étage, bon, bon, sachant que ce l'étage n'est pas très intéressant, il est un peu périmé, parce que je vois pas ce que c'est, oui, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de raconter, je sais, je sais, parce qu'à chaque fois que je dis l'étage, moi ça me fait penser, bah, un bout de camembert, si tu veux, bref, un magasin, allons-y, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, est-ce que je fais ça, vas-y, je fais ça, ah, mais je suis bête, je suis bête, parce que, parce que je suis bête, parce que, je pensais que ça activerait le restockage, et en fait, pas du tout, du coup, c'est nul, c'est nul, c'est nul, bon, maintenant, on voit les salles secrètes, youpi-dou, oh, 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 alors, ça, ça fait quoi quand il y a des consommables par terre, je ne sais jamais, je sais que quand il y a des objets, ça me donne des stats, mais sur le, sur les consommables par terre, attends, prends-en une de chaque, je tente, ça génère des mouches, c'est moyennement intéressant, du coup, on pouvait faire bien mieux avec tout ça, mais bon, on est déjà suffisamment puissant, je veux dire, le fait que là, je gâche du potentiel n'est pas, je pense, vraiment très important, et n'aura pas d'impact sur la partie, parce que cette partie, sauf catastrophe, normalement, on la gagne, on va continuer de prendre des trucs, sans savoir ce que, qu'est-ce que c'est que cette sale bizarre, je vais m'en aller, voilà, 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 et on est, alors, d'après la petite horloge sur la carte, on est dans les temps, en vrai, on n'est pas tip top dans les temps, parce que, parce que je préfère arriver à Nécropolis, à plus proche de 13 minutes que de 15, mais bon, enfin, Nécropolis sous les profondeurs, parce que ça peut être, la navigation de ces étages peut être assez longue, voire très très longue, et surtout si on se tape une malédiction de l'aveugle, pas de l'aveugle, du, ah, des points de chance, une malédiction de l'égaré, ou des dalles aux prochains étages, ça peut être assez pénible, bleu bleu, où est la salle super secrète, elle est en bas à droite, donc le boss doit être en bas à droite, donc, on va globalement se diriger vers la droite, et dès qu'on pourra aller vers le bas, on ira, voilà, il y a quand même des chances que, toi, tu m'amènes peut-être à une salle spéciale, genre un magasin, ou une salle au trésor, aïe, beu beu, hop, hop, beu, baf, donne-moi plus de pacte avec le, de, 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 démon, hé, y a rien, bon, est-ce que je fais la grande salle là-haut, je vais la faire, parce qu'il y a de grandes chances que, voilà, il y ait une salle spéciale, et que ce soit un cul-de-sac, cool, Ce cri de Gurgling C'est même pas un Gurgling J'ai été très bizarre Toujours marrant Les gros ennemis qui ont une voix plus grave De la drogue Merveilleux Ok Donc ça ça se remandomise pas Ça se prend parce que 1 en soi c'est pas un mauvais objet 2 c'est une seringue pour plus tard Se transformer en spawn Et voilà On fait tous les péchés capitaux aujourd'hui On a déjà fait la gourmandise L'envie, la colère Bon Ce sera quand même dur de faire les 4 autres Sur les 3 étages Où on peut en trouver encore On peut en avoir à la cathédrale j'ai un doute On peut pas en avoir au coffre c'est sûr On peut pas en avoir Enfin on peut en avoir au coffre Mais C'est pas le même événement Si tu veux Il peut y en avoir au coffre comme n'importe quel ennemi au coffre Mais T'as pas la petite musique et tout Ah Le genre de salle qui Fait perdre du temps Je vais te tuer à la dague Et à la dague Voilà J'aimerais bien trouver le magasin Ah bah Nickel Parfait Fantastique Aïe Je me fais toucher comme un nul Oh un magasin merveilleux Miam Miam Cool J'ai plein de bombes Je vais faire sauter plein de petits gars Et Justice Et Le mec ne parle pas Toujours ce même bug Depuis toujours sur Rebirth C'est quand même fou Je D6 Je prends Parce que ça améliore mon D6 Je Prends Parce que c'est Pas forcément mauvais Ça c'est nul Donc je Rerandomise Ça c'est nul Donc je prends une pile Et je rerandomise Ça c'est nul Et je prends une pile Et je rerandomise Ça c'est nul Et je prends une pile Et je rerandomise Et encore C'est pas mal Mais Ça m'intéresse Bof Nul 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 Je prends C'est intéressant Et j'ai plus une thune Voilà Bon Pour une partie On a le restockage Et le D6 Franchement c'est assez décevant Comme 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 résultat final Mais Ecoute Ah Tu sais quoi Je suis vexé D'avoir marché sur ces piques Du coup je vais acheter Ce coeur d'âme On va où du coup Bah tout droit en bas D'évidence Le boss est par là Ah Une carte du soleil C'est cool pour la suite Qu'est-ce que c'est Que cette sale secrète bizarre Avec plein de trucs dedans Guppy Ne sera pas là aujourd'hui Les amis Ne pleurez pas Ne pleurez pas Ne soyez pas trop tristes Ok On avance Hop Tu vois du coup Là Il suffit de prendre Un tout petit peu de temps Sur cet âge Et on n'a pas On n'a pas pris beaucoup Et déjà 18 minutes 20 Et il reste un étage Pour faire le défi de boss Du coup on n'est plus du tout Dans les temps C'est dommage Donc ouais Faut arriver plus tôt que ça Sur Necropolis Faut pas se fier au petit A la petite pendule Sur la barre Alors plus d'avance Hop 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 Aide-moi mon petit Soufre Merci Et Et Bah allez On aura sûrement Un pacte Impact au prochain étage Vu qu'on aura Deux champs sur trois D'en avoir Go Nul Et Alors il y a sûrement Je suis plus dans les temps Pour le défi de boss Donc autant Autant explorer Parce qu'en bas Là il y a deux sales cul-de-sec Qui sont probablement sales Au trésor magasin Que dalle D'accord Bon Et bah On n'y va pas du coup On va par là Ok On se charge le D6 Soufre Plus couteau C'est quand même C'est quand même Un combo Relativement craqué Même si on n'est plus Dans les temps Pour le défi de boss J'ai pas envie De perdre de temps Dans des salles Inutiles comme ça On a déjà tout ce qu'il nous faut Pour aller au bout On t'en accélérer Tranquille Et On va se zapper Cette grande salle Du coup je suis en train De me dire Mais si tu continues D'accélérer Tu peux être dans les temps Non c'est trop lourd On va utiliser deux bombes Alors ça Ça veut dire Que dans notre magasin Il y a Des objets Et pas l'avarice Du coup J'ai envie D'aller au magasin Du coup on y va Avec ça Et tu me reproposes Ta montre Tu me donnes Même un méga Non Non Pourquoi pas Si t'insistes Mais bon Allez Augmente tes chances De pacte Zé bim Et voilà Euh Aïe Saleté Mais où est la salle au trésor Du coup Il n'y a pas de salle au trésor Ah bah si la grande salle J'y suis allé C'était pas la salle au trésor J'ai la carte Je vois toutes les salles Il n'y a pas de salle au trésor What C'est quoi cette arnaque Euh Quelle est cette arnaque Quelle est cette arnaque Que 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 Mais c'est C'est odieux C'est odieux C'est odieux Tout à fait Bon Euh J'ai laissé une carte Dans ma salle secrète C'était quoi déjà C'était une carte du soleil Ah j'aimerais bien garder Ma carte du soleil Quand même On va faire cette salle Ah bah elle est là Comment ça se fait J'étais à côté Quand j'étais dans la salle secrète Ça ne m'a pas montré Que c'était une salle au trésor Du Pourquoi Tout est un rocher spécial Je t'ai vu Oh J'espérais que mon souffre la butte Ok Ok tout va bien Il y a une salle au trésor C'est nul C'est Encore plus nul Euh Ça va me faire un couteau Qui part à 2 cm Après on a le souffre Alors pourquoi pas Ça me fait un peu plus de dégâts Euh Eh Ouais Le lancer de couteau Est un peu poussif Là Mais bon Plus de puissance Puis pour une fois C'est pas si délétère Que ça De prendre le mascara dev Alors que Dans beaucoup de parties Ça peut être franchement Pourrissime Aujourd'hui Ça l'est pas trop Pourquoi pas Tu vois là J'y arrive avec mon couteau Quand même Bonjour maman Là typiquement Voilà C'est très bien Que le couteau Parte pas loin Parce que ça passe Un max de temps Dans le pied de maman Pas de pacte Avec le démon Je Je suis aigri Je suis aigri De l'absence de pacte Avec le démon Je dois l'avouer Ça me Ça me fait mal Ça me fait mal Autru lulu Voilà Euh Si j'utilise Cette carte De la lune Maintenant Je vais me perdre Et je retrouverai Jamais ma carte du soleil Alors Si tu peux me donner Le virus Ce serait cool Pour spun Non Vilain Vilain pas beau Pourquoi j'ai A tous les étages Une clé dorée Je viens de choper Une clé dorée J'ai pas fait attention J'ai une clé dorée Depuis Je sais pas combien d'étages Là Comment se fait Alors là Faut faire un choix Entre ma carte du soleil Et zapper rapido Sept étages J'ai très envie De zapper rapido Sept étages Donc je le fais Tiens on va Le refoncer dedans Avec le couteau Et la dague Ça marche très bien Voilà Aïe J'allais dire Ces ennemis sont pas très dangereux Et là il me met une boulette Au corps à corps Coquin Un pentagramme C'est cool C'est des dégâts Encore ? C'est une mauvaise blague C'est dommage J'ai un coeur rouge Du coup Je peux pas jouer avec vous Parce que là Je vais vous filer Un coeur d'âme Et ça va pas activer Le polaroid Sinon j'aurais pu me gaver Mais genre bien quoi Tout ça parce que J'ai pris le inférieur à 3 Il y a quelques étages J'aurais pas dû Alors ce que je peux faire Par exemple C'est genre ça Et ça J'ai 7 minutes Pour être au silence Donc on peut prendre Un peu de temps Je vais utiliser pas mal de bombes Allez file moi Une petite rune Non J'ai plein de coeur d'âme Est-ce que je joue un peu ? Une deuxième fois Cœur éternel Ah parfait Et boum Et maintenant Pif Polaroid Et alors là je me gave Vas-y 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 Allez Allez L'euthanasie C'est cool On s'en refait un petit Allez hop Allez Reste à côté Mais donne lui des cœurs Allez Aïe Merde Un bébé Acide Sachant que je n'ai pas de pilule Alors là c'est Un peu la déception Je dois la Pourquoi tu l'as pas Re-randomiser Crétin 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 Pourquoi tu l'as pas Re-randomiser T'as un D6 Du coup je voyais ça en haut Je me disais Bon bah très bien Je vais le prendre Mais t'as pris un sac à dos T'as un D6 Mais qu'est-ce que tu fais Juju Grosse erreur Grosse erreur J'avais deux charges Deux charges de D6 En plus c'est ça J'aurais pu choper Tellement de choses Abaddon Plein de trucs Plein de trucs Trop bien Alors si j'étais le boss Je sais pas où je serais Je pense en bas à droite Si je compte les salles Ouais c'est sûr C'est là-bas Je suis obligé de faire pas mal De grandes salles Ce qui est assez pénible bleu Je vais prendre deux cœurs Pour cette salle maudite J'ai pas du tout Envie de faire ça Alors là on va utiliser Notre soufre Parce que le couteau Ça va être un peu pénible Donc t'imagines là Le gros lard Qui te fonce dessus Et qui te tire des boulettes dessus C'est pas très très cool On tente ? Ouais Où est-ce que je suis ? Et bah ça m'a rapproché C'est parfait Nickel La chance que ça m'ait pas mis Dans la partie Supéro latérale droite De l'étage Une carte du soleil Mais c'est cool Pour la cathédrale ça Parfait Un réceptacle de cœur A donné à l'épluche patate Je prends Je prends Alors j'aurais pu Re-randomiser ça En me disant Dans les salles secrètes Il y a des objets Qui sont rares Qui peuvent être cools En même temps Épluche patate Égal dégâts J'ai les outils Qu'il faut pour rendre Ce gros champignon bizarre Très utile Donc ça c'est bon On n'est pas pressé D'utiliser l'épluche patate Parce que ça se trouve Je régénère un impact Avec le démon A cet étage Et ça me semble important On vérifie que Le boss est bien Là où j'avais dit Et c'est le cas Père trop C'est comme Mon dé6 Des millions de pères trop De Yera Alors est-ce que je fais Yera Yera Pour le coffre Bah Yera Yera Pour le coffre Où est-ce que je garde Ma carte du soleil Écoute je vais faire Yera Yera C'est cool Vu ce qu'on a fait Jusqu'à maintenant Je vais aller faire Ce mini boss Parce qu'on a dit Qu'on faisait les 7 pêchés C'est comme ça Donc c'est très important Ça n'apporte rien Mais c'est Excessivement important Pour mon côté obsessionnel Voilà Voilà Alors on avait déjà fait La luxure à l'étage précédent Il y en avait même Deux dans une seule salle Mais c'était pas pareil C'était pas pareil Parce que Parce que c'était pas une salle Avec la petite musique Et il y avait pas écrit Non Je voulais pas aller là Il y avait pas écrit Isaac Versus la luxure Donc ça comptait pas Maintenant c'est bon Voilà On est satisfait On est très satisfait J'ai déjà un D6 Bien chargé comme il faut Je fais pas du tout attention Au rocher spéciaux Et super spéciaux Je devrais Parce que Des cœurs d'âme Là ce serait pas de refus Surtout que je vais probablement Jeter mes deux cœurs rouges À la fin de cet étage Donc je serai qu'à six cœurs Pour le silence Justice Justice Ok Cœur des mamans Enfin Il vit Allez hop Avec le couteau Il n'y a pas de soucis Paf Paf Ah Je suis foncé dedans Comme un idiot Puis là j'ai pas mis mon couteau Dans la bonne direction Non Impact Merveilleux Ah Un petit Crancran Qui tourne Coute Ok Ok C'est une tête de crancran ça Alors on la touche Et on la pose Et on la zbim Et on le zbim Et J'ai perdu un cœur d'âme Sur cette machine à don Parce que j'avais oublié Que je prenais des cœurs entiers De dégâts C'était débile Ok Autant faire sauter ça Avoir un max de thunes Pour les magasins Du silence Toi on te touche Et on te pose Et alors Ce que je peux faire C'est Bim Crac Paf Et toi je te prends J'ai un tout petit peu peur du silence Parce que je vais le faire quasiment uniquement Avec mon petit souffre Vu la portée de mon couteau Ce qui n'est pas du tout Un combat sympathique Contre le silence Je vais garder Mais il ira pour plus tard Parce que C'est Cof Voilà J'ai bien fait Ça ça va me donner Un cœur éternel J'ai pas envie D'avoir un cœur éternel Mais j'ai envie de voler Du coup Bah du coup Je prends quand même Je vais prendre Une carte du démon Pour le combat Contre le silence Oui Je vais Faire un truc comme ça Parce que c'est quand même cool Ok Ok Donc là tous les objets seront à 3 centimes Ce qui fait que quand même Là je peux faire tourner Beaucoup d'objets Mais j'ai peut-être envie aussi D'acheter des cartes Je vais prendre ça Je sais pas trop comment ça marche Avec le couteau Mais je le prends J'aurais pu y rater Ces cœurs d'âme Pour m'assurer Une victoire facile Contre le silence Supput être malin Ah mais y'en a qu'un Si je Et Je vais prendre ça Et Voilà Voilà Alors Ici que fait-on Avec notre argent Un autre moyen De faire quelque chose De malin C'est de faire péter La machine à don Et de faire Yira Pour avoir plein de tue C'est malin aussi J'aimerais bien prendre les cartes Des fois qu'il y a un Un pape Ça m'aiderait bien Quand même Ça aussi d'ailleurs Alors attends Laisse les choses par terre Je vais quand même Prendre ça Ça c'est un objet actif Aussi Tous les objectifs C'est pas forcément mauvais Vu Notre D6 Ça c'est inutile Ça c'est inutile aussi Ah je suis relativement déçu De ce qu'on vient de faire Ah mais sachant que mon D6 Je vais pas le charger Mince Bon Ah mais c'est une C'est une jarre de mouche ça 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 peut être intéressant Alors attends On va faire sauter ça Tant pis Pour les Les Yira au coffre C'est pas grave On a des choses à faire là Tout de suite Vas-y Ok Est-ce que j'utilise les deux Yira Oh j'ai peut-être gardé une Yira Pour le coffre quand même Et là tu fais Zbra Ouais des trucs partout Alors là on ramasse tout voilà j'espère à un moment que je génère quelque chose qui donne des charges pour ça faudrait peut-être prendre des cartes quand même si je carte de force ouais carte de force ok et celle là carte du magicien j'ai plus mon épluche patate sinon j'aurais pu abuser de ces cartes de force comme un petit foufou bon bah tant pis j'ai envie d'acheter ces cartes donc ça on savait que c'est une carte de force merci ah intéressant parce qu'on les fait sauter ça on sait que c'est un magicien ça c'est un empereur c'est intéressant pour plus tard un ermite inintéressant là je peux transformer tout ce qu'il y a par terre en en pièces un soleil alors attend il est temps de déposer des petites choses ici on va passer un peu de temps ici je vous préviens donc voilà on pose tout ça là pourquoi pas garder un magicien ça peut être utile pour le combat contre le silence comme ça le couteau restera un max de temps là ça je vais pas l'utiliser on s'en fout par contre l'empereur on le prend et pardon langage ça on reprend et on va le poser ici voilà reprend ton dé où est mon as de carreau il est là et là on fait spaf une des seules fois où l'as de carreau peut être utile mais 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 même voilà voilà bien est ce que je préfère acheter des cartes ou des objets je sais pas trop j'aimerais bien encore une fois générer quelque chose qui me donne plutôt des charges je pense que j'ai plus de choses à faire avec mon d6 là qu'avec le reste bon toujours rien d'intéressant pour l'instant un joker c'est quoi c'est déjà or c'est que pour la seule en cours c'est dommage j'avais oublié ce que ça faisait c'est pas intéressant c'est pas intéressant c'est peut-être intéressant pour le combat prochain non c'est parce que je voulais faire ça c'est ça que je voulais faire pas fin de coeur pas du tout intéressant impératrice alors intéressant pour le combat d'après on va reposer tout ça là voilà je pourrais emmener que deux cartes donc je sais pas pourquoi j'accumule tout ça pas intéressant pas intéressant la tour pas intéressant à donne moi la carte là deux de carreau très intéressant surtout avec le tissu de tarot on va passer un temps infini ici ça ne finira jamais jean pour l'instant tout ce que je fais c'est à un papa on va le mettre là on pourra y rater tout ça qui est la fortune et on est reparti pour générer de la thune du coup c'est ça va être sans fin cette affaire je crois qu'au bout d'un quart du chaos pour le silence c'est nickel ok vas-y on va commencer à générer des objets maintenant qui est bim par contre j'ai rien eu qui me a une chandelle noire très intéressant prends la chandelle noire merci ah non non je veux pas cet objet là alors on va acheter des objets plus chers tant pis le compost alors je peux la générer une quantité de mouches odieuses après ouais non j'allais dire une bêtise on pourra on va aller tuer le il est où ma carte du chaos et j'avais une carte intéressante là non j'ai pas vu un deuxième pape j'ai rêvé c'est le bazar c'est le bazar oui ma carte du chaos j'ai acheté une autre carte c'est parce que je voulais elle est là ok casse toi va buter le machin le truc le bidule le vilain pas beau voilà paf 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 donc on tue pas la première forme avec la carte du chaos sinon bah sinon c'est gâché et et là et là on tire vers le haut pour être bien dirigé vers le haut et on fait ça et boum t'es mort alors c'est la direction dans laquelle tu te diriges qui compte ça par contre c'est très intéressant du coup là maintenant je fais zbroum est ce qu'il ya des choses intéressantes la boussole le humbling bundle et on va continuer à générer des objets pourquoi pas pince croco je sais plus ça donne des charges je sais plus comment mais ça donne des charges un sac c'est cool le chaos alors là ça commence à être sauvagement le bordel quand même et une carte du joker et du coup des objets pas intéressant parce qu'on a le chaos en le bazar en le bazar à une drogue merveilleux je suis spun mamaméga des pilules je vais rester là je vais attendre que ça se passe polyphémus si 9 vies allez hop alors maintenant on peut faire qu'est ce que je garde comme objet je vais peut-être garder la boîte d'amis pour avoir deux soufre et un double super min boy parce que c'est drôle et puis c'est tellement de bazar vas-y on va faire braf voilà j'ai boosté toutes mes stats je peux je peux pas prendre ça parce que j'ai plus de sous c'est dommage c'était une des rares fois où ce serait actif après je peux le faire comme ça du coup oh dieu qu'est ce que j'ai fait j'avais oublié que j'avais pris plein de plein d'objets de et puis une petite hiera mais vas-y plein d'objets en rapport avec les bombes ça c'est quoi un magicien bon fiche ça c'est quoi eu double hiera mais si tu veux je vais prendre ça alors ça va pas rester actif longtemps parce qu'au prochain étage je l'aurai plus boum plus de dégâts plus de moins de délais de larmes la mâchoire du vide évidemment la marque évidemment steven pour plus de dégâts je suis transformé en léviathan des coeurs rouges pourquoi pas je sais même pas ce que c'est c'est gimpy le sac de bombe oui la petite corne c'est génial je vois pas ce que c'est de la portée on s'en fout ça c'est un objet actif qu'on va avoir un grand plaisir à randomiser ah bah j'ai encore plus de sous oh bah allez hop une autre voilà 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 hop moins de délai de larmes des bombes des bombes une épée c'est toujours utile d'avoir une épée voilà j'ai deux couteaux et une dague je suis belzébub j'ai des bombes à tête chercheuse j'ai un haricot qui sert à rien un objet actif qu'on pourra randomiser 99 bombes on s'en fout voilà voilà des bombes tristes alors là ça va être un bordel sauvage et on pourra faire méga stan bien donc on prend notre dé et la clé tant pis pour la boîte d'amis et on re randomise des choses intéressantes alors on va prendre les objets de bombes parce que puis 20 sur 20 aussi et puis guppy on est déjà guppy ou je ne suis pas sûr qu'on soit guppy alors on va prendre la queue et puis après on va prendre ça parce que ça donne un point de chance et puis après boum et puis alors là du coup on peut faire quelque chose d'intéressant parce que j'ai besoin d'argent excusez moi et puis à nain ma queue enfin ma patte enfin mon truc j'avais besoin de mettre ses coeurs rouges à la poubelle c'était important justice du coup de l'argent du coup qu'est ce que c'est que ça la liste de morts espérer espère ne pas être le prochain je sais pas ce que c'est ça a l'air rigolo des sacs avec des choses dedans hop à l'âme c'est cool hop le pacte c'est cool hop livre des révélations c'est pas intéressant revendomiser mes stats oui ça n'a pas fait grand chose si seulement tu pouvais encore plus de dégâts si seulement tu pouvais me reproposer la patte ce serait tellement cool parce que du coup du coup j'aurais bien aimé mettre mes rouges à la poubelle bon eh ben tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis bim crack boom voilà et donc après je fais ça et je fais ça et je crois qu'on s'arrête là je crois qu'on s'arrête là voilà 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 une partie bien craqué d'after birth croche garde mes deux ira pour le coffre merci mes deux ira pour le coffre merci je peux prendre ça j'ai la place pour deux y'a-t-il un intérêt à utiliser ira là tout de suite non vas-y attend attend il y a une troisième ira là mais j'en ai pas besoin et c'est parti bon ça a pris un peu de temps je suis désolé mais voilà c'était c'était rigolo et oh c'est loin aïe donc voilà du coup j'ai un coeur rouge je joue comme une dôme alors il ya un petit crâne au dessus de la tête de cet ennemi ça doit être l'effet de l'effet de la liste de mort parce que c'est un truc que j'ai jamais vu du coup on va essayer de aucun intérêt strictement aucun on va essayer de voir ça on tient les ennemis meurt trop vite il y avait un petit crâne au dessus d'un des ennemis je suppose qu'il faut que je tue l'ennemi avec un crâne au dessus probablement vu de le nom de l'objet sa description mais après qu'est ce que ça fait je sais pas on va pas prendre le temps de tout ramasser ce qu'on génère mais je je mais j'ai même j'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit ah ah alors là je sais pas on les a tué dans donc quand tu un ennemi avec un crâne le crâne va sur un autre ennemi donc je pense qu'il faut suivre l'ordre qu'est ce que ça fait après ah j'ai gagné de la chance ça donne des stats alors le crâne apparaît pas tout de suite donc faut attendre un peu le problème c'est qu'avec mes mouches là va tuer les ennemis dans l'ordre quoi c'est ça va être compliqué je crois c'est très compliqué c'est vrai qu'on a la mâchoire du vide d'accord ok bon c'est sûr qu'avec dix points de chance du coup la queue de guppi génération d'objets là est complètement folle ça donne plus de points de dégâts d'accord je j'aime bien ce nouvel objet il est cool il est juste fou et cool tiens on va prendre ça c'est drôle je crois que là les objets ont été générés peut peut-être pas ma noix qui s'est craqué je qui s'est craqué comme le reste du jeu je vous avoue que le commentaire devient difficile ce qu'il se passe beaucoup de choses dans chaque salle où on rentre mais mouches qui tuent le mauvais ennemi c'est je génère des trucs je sais même pas comment j'ai tellement d'objets qui génère des choses et ouais c'est ça et du coup si je tue pas l'ennemi avec le crâne du coup bah les il n'y a pas d'autres crânes qui apparaissent ce qui est pratique c'est quand ça doit donner des soins un objet soit une stat c'est complètement fumé ce truc bonjour au revoir on pourrait aller au délirium on va je crois se contenter d'un petit méga stan et si méga stan me donne le délirium peut-être que j'irai bim ah attend attend bah ouais du coup beaucoup de beaucoup de petits dej je sais pas j'ai pas il ya deux fois le même objet qui a été généré ce qui est très étrange plusieurs fois monsieur méga je oh non oh non help help on va beaucoup trop loin dans le dans le terrier là parce que parce que voilà c'est parfait c'est très bien merci merci le penny tordu d'avoir bouffé tous les objets non mais là je 10 points de chance on va générer un nombre d'objets complètement débiles alors on va faire quelques salles c'est intéressant de mettre un un réceptacle de coeur rouge à la poubelle parce que ça active le prince noir ce qui est un objet complètement nul qui donne des stats complètement inutiles mais au moins il est activé accessoirement je me suis transformé en rat de bibliothèque mais j'ai déjà 20 sur 20 donc là je tire combien de couteaux des fois deux des fois quatre si tu veux si tu veux mais cette n'arrête pas de changer je sais pas trop pourquoi là par contre je vais aller dans les salles secrètes d'accord un petit délirium si tu veux je vais non aller on va à méga stan ça suffit on a trop c'est too much je pourrais doubler ça mais ça n'a strictement aucun intérêt je vais quand même faire une petite salle avec un coffre où je doublerai les coffres avec mon penny tordu oh pas de coffre attends quand même quand même euh carte de force si tu veux s'il vous plaît je voudrais un coffre ah voilà pouf et bah tant mieux et qu'est la hausse yira encore du yira c'est complètement fou cette affaire donc oui on a eu un effet doublé de yira puis deux fois en plus parce qu'on avait le tissu de tarot toujours euh j'ai une carte point d'interrogation avec le penny tordu et un yira on pourrait générer des kilos encore d'objets dans cette partie on pourrait du coup essayer de voir tous les objets qu'on a jamais vu je je voilà qu'il y en aura d'autres des parties hein donc on va aller faire mes questions j'espère pas avoir de délirium parce que je vous avoue que là le niveau de de débilité de la partie actuelle est déjà un summum voilà on le one shot c'est bon euh voilà 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 c'est bon c'est voilà c'est 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 voilà c'est ça c'est ah oui j'avais oublié bah oui bah du coup voilà hein quand on se fait toucher il y a des bombes ah oui parce qu'on a chopé une malédiction de la cour de la tour ces bombes sont des grosses bombes qui défoncent tout à l'écran qui balancent des couteaux bon voilà puis là je suis un puis là je l'ai à peine effleuré puis il est mort et euh et c'est la fin de la partie bien merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice joué after birth cross j'espère que ça t'a plu et euh bah écoutez belle découverte en tout cas dans cette partie de l'objet de la liste de morts là c'est cool ça et je vous dis à la semaine prochaine pour du anti-birth et d'ici là les justiciers portez vous bien tchou tchou